L'Agence de la santé publique du Canada mène une enquête sur une éclosion de salmonellose ultra-résistante dans six provinces, dont le Québec. En date d'hier, 40 cas d'infection ont été confirmés et 21 d'entre eux, oui, sont dans la belle province. L'Ontario en compte 14, la Nouvelle-Écosse en a deux, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont recensé chacun un cas. Les personnes infectées sont tombées malades entre juillet 2020 et septembre 2023. 13 personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n'a été signalé. 43 % des cas sont des enfants de 5 ans ou moins. Les infections peuvent être difficiles à traiter au moyen d'antibiotiques généralement recommandées. Deux sources ont été établies jusqu'à présent dans cette enquête. La première, une exposition à des aliments crus préparés pour des animaux de compagnie. La deuxième, un contact avec des bovins, en particulier des veaux.